Bonjour à tous, c'est Victor. On se retrouve pour une séance étirement stretching bas du corps. Donc on va faire étirement fessier, quadri, ischio, mollet, adducteur. On va directement commencer les exercices, je vais vous les montrer au fur et à mesure. Je vais lancer le chrono pour que ça nous donne à peu près une idée de combien de temps on fait. Si on est à 5 secondes de différence ou quoi, il n'y a rien de grave. Si on prend 5 secondes pour s'installer, 5 secondes pour se replacer. L'idée là sur les étirements, ça va être d'être aussi tranquille, d'être assez progressif, d'y aller un peu au fini. Donc le chrono est lancé, on va faire tous les étirements au sol. Vous pouvez prendre un tapis. Si vous allez chercher un tapis, mettez pause comme ça, on reprend après. Et on va commencer avec les quadris. On viendra plier la jambe sur le côté, mettre le corps en arrière. Si vous voulez, vous allez pouvoir ouvrir plus le genou, ça va tirer un peu plus quadri. Mais moi des fois, ça me donne une crampe au niveau fessier. Donc si on n'ouvre pas tellement le genou, mais on peut se pencher plus en arrière, ça va venir tirer le quadri à nouveau. Donc allez-y. Une trentaine de secondes sur celui-ci. On va le faire 3 fois de chaque côté au total. L'idée c'est de chercher à trouver, à sentir l'étirement dans la cuisse là. Mais sans que ce soit douloureux de rester en contrôle. Donc on prend le temps, on s'étire, chercher à souffler, à relâcher. Et petit à petit, on pourra sûrement aller plus loin. On va pouvoir changer de côté. Donc même chose de l'autre côté. Donc on a tous des soupleses différentes. Même selon les journées, il y a des jours, ça marche mieux que d'autres. Donc chercher à relâcher. Le but des étirements, c'est d'être plus souple. Ça ne va pas aider à avoir moins de courbatures. Ça ne va pas aider à mieux s'échauffer. Ça ne va pas aider à moins se... À moins se blesser. On peut changer de côté une deuxième fois. On va pouvoir tirer un petit peu plus. Donc ce n'est pas parce qu'on s'étire à la fin d'une séance qu'on aura moins de courbatures. Ce n'est pas parce qu'on s'étire avant une séance qu'on a moins de chance de se blesser. Ou avant un match qu'on a moins de chance de se blesser. Ou qu'on s'échauffe plus facilement. Ça sert à être plus souple. Et par contre, être plus souple fait qu'on récupère mieux des séances. Qu'on a moins de courbatures. Fait qu'on s'échauffe plus facilement. Et fait qu'on a moins de risques de se blesser. Donc le but des étirements, c'est d'être plus souple. Deuxième fois de l'autre côté. Je pense qu'une séance d'une dizaine de minutes. Je ne vais pas calculer. On va voir. Si on a besoin de s'étirer un peu plus, on s'étire un peu plus. Parfait simple pour se faire une petite routine. Après, si vous faites un sport, il y a besoin d'être souple. Bien sûr, dans votre échauffement, intégrer des étirements. Si vous avez besoin de faire un grand écart, si vous faites de la gym, faites un grand écart à l'échauffement. Troisième fois. Là, on peut aller chercher un peu plus loin. Mais vraiment, tout le temps, en étant progressif. Pas d'à-coups. La respiration toujours régulière. On cherche à se relâcher un petit peu plus sur chaque expiration. On ne se crispe pas. Troisième fois, jambe gauche. Moi, j'ai commencé jambe droite. Pareil, on peut descendre un petit peu plus. Donc ça, c'est pour les quadriceps. Ensuite, on étirera les fessiers. On va faire quadriceps, fessiers, ischios. Adducteur. Pour les fessiers, on croise notre jambe par-dessus. On va avec le bras opposé à la jambe chercher la jambe. Comme ça, on se coince le coude. Si on tire de la même jambe, ça nous fait beaucoup plus forcer. On coince le coude. Et pour que ça vienne tirer au niveau fessier, on va pouvoir chercher à se grandir au maximum, à rentrer le dos, à garder le dos plat. Et après, on va sentir l'étirement au niveau fessier de la jambe fléchie. On va le faire une fois comme ça de chaque côté. Et après, on peut changer de côté. Et pour la deuxième série, on pourra soit garder cet étirement-là, soit je vais vous en montrer un deuxième qui tire un petit peu plus. Donc, au choix. Yes. Une dizaine de secondes encore. À chaque fois, on vise 20 à 30 secondes d'étirement. S'il y a 5 secondes de moins, c'est pas grave. S'il y a 5 secondes de plus, c'est pas grave. Si vous sentez que ces étirements-là aussi vous font du bien, donc refaites. Deuxième étirement fessier. On s'allonge. Le cheville sur le genou. On va chercher notre genou en passant la main à l'intérieur de la cuisse. En étant comme ça. Et derrière, on peut venir s'allonger. Ça va tirer les fessiers un peu plus fort. Donc, pareil, on cherche à relâcher. Vous pouvez garder tête relevée aussi selon votre souplesse. Moi, je sais que si je pose la tête, ça me fait remonter un peu le bas du dos. Je dois manquer un petit peu de souplesse. La même chose ensuite de l'autre côté. Donc, cheville sur le genou. On va chercher notre genou. On cherche à se relâcher. On garde les bras qui maintiennent notre genou. On cherche à relâcher l'autre jambe. A pas la contracter pour la ramener vers nous. Que ce soit l'étirement qui bosse. Toujours respiration fluide. Une troisième. Donc, les deux options sont possibles. Soit en croisant comme ça. Soit en étant assis. Faites ce qui est le plus simple pour vous. Et ce qui tire le mieux. Vraiment, choisissez en fonction des sensations que vous avez sur l'étirement. Toujours. Votre respiration. Et ça, c'est des séances qui est en la faisant régulièrement. Et essayez de vous étirer deux à trois fois par semaine minimum. Hop, de l'autre côté. Et vous allez rapidement progresser. Vous allez rapidement sentir un peu plus de souplesse. Un peu moins de tension. Que vous pouvez aller plus loin sur les mouvements. Et l'étirement fessier. Assez important. Parce qu'on étire aussi le pyriforme. Un muscle qui peut venir pincer le nerf sciatique. Et du coup, donner des sciatiques s'il est trop tendu. Donc le fait de l'étirer, ça va limiter ses risques. Et ensuite, on va s'asseoir pour les disques. Une jambe fléchie, une tendue. Et on va chercher notre pied. On va en direction du pied. En tout cas, avec les deux mains. Si vous n'avez pas le pied, vous pouvez chercher la cheville, le tibia. Et l'idée, c'est d'aller en direction deux. Pour que ça tire sous la cuisse. Donc, chercher toujours à souffler. On va prendre un petit peu la tête. Ça peut tirer aussi un peu dans le dos. Ça dépend d'où on est le plus souple, d'où on est le moins souple. Qu'est-ce qui bloque en premier ? Le dos, les ischios. La même chose de l'autre côté. Donc, une jambe fléchie. On va en direction avec les deux mains de notre pied. Je suis plus souple de ce côté-là. C'est plus facile pour moi. On peut chercher à rentrer un peu plus la tête dans les bras. On emmène la tête en direction du genou. Une petite trentaine de secondes comme ça. Puis on fait une deuxième fois de l'autre côté. Ok. De l'autre côté, la même chose. On peut sûrement aller un peu plus loin sur cette deuxième. Sur la troisième. Et si vous tirez la pointe de pied un peu vers vous, ça va tirer le mollet en plus. Ça va rajouter une tension dans le mollet. Vous allez pouvoir tirer ischios et mollet. Allez. On relâche tranquillement. Et encore une fois, on trouve le moment où ça tire. Mais sans que ça soit douloureux. Changez de côté. Troisième fois. Non, deuxième fois. Deuxième jambe. J'avais commencé les jambes gauches. Là, ça tire. Donc, une troisième fois. Il me semble que c'est ça. Si on le fait une fois de plus, ce n'est pas grave. Tant mieux même. Donc, on a un peu plus de dix minutes cette séance. Parce qu'on est déjà à dix minutes. Et il va nous rester adducteur à faire après. Ça va, ça va. C'est vraiment un quart d'heure de séance à peu près de stretching. Deuxième. Troisième. Jambes droites. Donc, prenez le temps. Là, moi, c'est une séance d'étirement. Des fois, je fais ça devant la télé le soir. On n'a pas d'excuses pour les étirements. Ça ne manque pas de matériel. Ça ne manque pas un gros effort. On n'est pas essoufflé. On n'a pas chaud en s'étirant. OK. On s'en refait un autre ischio. Les deux jambes tendues. Et on va en direction des pieds. Normalement, on est déjà plus souple qu'il y a trois minutes. Soufflez. Vous pouvez emmener la tête vers les genoux. Maintenez. Cherchez à vous relâcher sur chaque expiration. Ensuite, les adducteurs, on va ramener les pieds l'un contre l'autre. Genoux sur l'extérieur. On va pouvoir, si ça ne tire pas déjà assez, rapprocher un peu plus les talons de vous. Et ensuite, vous allez pouvoir mettre main sur les tibias et pousser avec vos coudes pour emmener les genoux vers le sol. Que ça vienne tirer sur les adducteurs, sur l'intérieur de la cuisse. Une trentaine de secondes aussi celui-ci. Après, on va relâcher. On le fera une deuxième fois. On va relâcher un instant. Et on repart à une deuxième. Donc, soyez progressif sur la pression que vous mettez. On ne voyait pas tout d'un coup. Comme on vient étirer les muscles, on les met dans des positions... Ce ne sont pas les positions où ils sont les plus forts. Donc, on y va progressivement. Ok, on va relâcher quelques secondes. On va le faire une troisième fois. Allez, la troisième. Cherchez à aller un petit peu plus loin sur cette troisième. Relâchez. On va en faire un adducteur ischio-dô. Le pancake stretch. Je ne suis pas le plus souple. Donc, jambes tendues. On écarte sur les côtés. On peut replacer un petit peu le bassin. Et on va chercher à emmener les mains loin devant. Moi, là, je sens beaucoup les ischios sur celui-ci. Après, j'ai quelques courbatures aussi. Donc, si c'est le cas, si vous avez aussi des courbatures, ne forcez pas beaucoup. Vous sentez juste de quoi sentir vite. Hier, non ? Cherchez petit à petit à avancer les mains, à éloigner les mains de vous. Gardez votre respiration fluide. Pas d'apnée. On va relâcher quelques secondes. On va le faire une deuxième fois. Yes. On va essayer. Ça peut tirer dans le dos aussi. Encore une fois, ça dépend de nos souplesses. Objectif grand écart ou pas ? Donc, on relâche tranquillement. On va le faire une troisième. Allez. Troisième, dernière sur celui-ci. On peut aller chercher un peu plus loin. J'étais un peu plus souple avant. Il y a eu une année où je faisais ça tous les soirs. J'ai réussi à tenir ça tous les soirs pendant six à huit mois. Et je sentais vraiment la différence. Là, il faudrait que je m'y remette. Que je regagne un peu de souplesse. Mais non, on sent rapidement la différence. Dès qu'on s'étire régulièrement, on peut relâcher celui-là en douceur. On va tirer les psoas. On oublie souvent. On va passer un genou au sol. Relâchez tranquillement. L'autre genou devant nous. On va avancer le bassin vers l'avant pour que ça vienne tirer devant la hanche. Donc, trouvez la position où on sent l'étirement devant la hanche. On va basculer aussi un petit peu notre bassin vers l'arrière. Donc, on va emmener les épaules légèrement vers l'arrière pour que ça tire devant. La même chose de l'autre côté. On arrive aux 15 minutes. Allez, on avance le bassin vers l'avant. Ça vient tirer sur le psoas. Donc là, on est vraiment sur des étirements basiques. De l'étirement passif. On vient tirer, on maintient, on relâche. Après, on peut enchaîner. Si on les enchaîne, on peut créer des routines de mobilité un peu plus fluides. On peut aussi rajouter des méthodes d'étirement, du contracté relâché, par exemple. Donc là, c'est vraiment de l'autre côté, les étirements de base. On va pouvoir, sur cette deuxième, rajouter les bras vers le haut. Normalement, on sent que ça accentue l'étirement devant la hanche. Une trentaine de secondes aussi. Peut-être un petit peu moins, je n'ai pas regardé exactement combien j'ai fait. Et si vous vous sentez bien sur les mouvements, vous pouvez aussi les maintenir un peu plus longtemps. Allez, de l'autre côté. Donc là, pour vous installer avec les bras vers le haut, on avance d'abord le bassin. Une fois qu'on a trouvé l'étirement, on peut rajouter les bras à ce moment-là. Allez, ça tirerait bien. Peut-être un peu plus court celui-ci, pour moi. Une deuxième, troisième. De l'autre côté. On relâche tranquillement. À chaque fois, c'est ça. On met en tension un muscle, mais on cherche à relâcher le reste. Et à relâcher celui-ci, on vient l'étirer. On le met en tension, mais pas pour recevoir une charge, pas pour se contracter. Mais on vient l'étirer. On cherche à se détendre. Ok, on relâche. Vous allez pouvoir passer en position de squat. On cherche à maintenir squat bas. On va pouvoir venir pousser un petit peu sur les genoux avec les coudes pour attirer les adulteurs. On essaie de garder les talons au sol. Celui-là, on va juste le faire une trentaine de secondes. Il faut pivoter un peu. Donc, essayez aussi des fois de bouger un petit peu. Vous allez voir que ça peut tirer différemment. Attrapez vos pointes de pied. Cherchez à bomber le torse. Donc, les bras sont à l'intérieur des genoux. Cherchez à bomber le torse, à vous grandir. Et là, on va garder les pointes de pied. On va dérouler doucement les jambes. Les tendre si possible. Ça va tirer derrière les cuisses. Ça peut tirer dans le dos. Puis, vous allez pouvoir lâcher les pointes de pied. Vous vous redressez en douceur. Déroulez le dos tranquillement. Grandissez-vous au maximum. Et relâchez. Yes. Voilà, 18 minutes de séance. On a terminé. Presque 20 minutes. Relâchez tranquillement. Je coupe le chrono. Vous allez pouvoir maintenant enchaîner sur votre journée tranquillement. Merci d'avoir fait cette séance d'étirement avec moi. On se retrouve semaine prochaine pour un nouvel entraînement. Pas de 25 minutes. Montage. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501